bonjour j'espère que vous êtes toutes et tous en forme aujourd'hui on va attaquer notre deuxième version d'album avec les papiers de la collection your time together donc on a fait une petite version en couleur pêche aujourd'hui et bien nous allons attaquer la version avec la couleur verre d'eau donc vous avez ce kit d'embellissement dans la boutique s'il n'y en a plus il restera des morceaux de tulle assorti à l'unité alors je vais utiliser du coup du tulle le petit bloc en 20 20 on va utiliser des feuilles de kraft d'une certaine épaisseur que vous avez dans la boutique scrap merveilleux en a4 ainsi que le reste donc des embellissements à découper dans la même collection peut-être que je vais utiliser des rubans dans les verres de chez prima marketing la collection avec les fraises alors je sais pas encore si je les utiliserai mais je les ai mis de côté parce qu'ils sont dans les tons si vous les avez pris l'année dernière dans la boutique vous pouvez les ressortir il me reste une page de la collection désir de chez stampérien 20 20 avec les belles étiquettes mais je n'ai pas du tout utilisé ces étiquettes en revanche ce motif là va pouvoir s'intégrer s'il me manque du papier je vais pouvoir utiliser cette feuille si je vais utiliser donc le lot d'embellissement donc on a le coton de chez dmc aux couleurs dégradés multicolores on va dire à la sortie ainsi que dedans vous avez un joli coeur en acre un joli coeur je vais utiliser également du fil dans les tons verts mais vous pouvez prendre une autre couleur il n'y a pas de souci des dots de chez prima donc la collection toujours des fraises et il m'en reste quelques-uns donc ceux qui sont dans les tons verts voyez et pêche ils vont avec la collection donc je vais utiliser ces chutes les petites fleurs de chez prima on a des verts et des couleurs pêche qui vont bien avec ainsi que l'ancre versa magique aqua splash donc ça ce sera aquatique splash voilà le numéro 0 38 à la craie ainsi que des oeillets alors j'ai rangé le papier il me semble oui je voulais montrer avec la vidéo précédente donc dans les tons de verts les gros oeillets de chez we memory keepers ainsi que un anneau de chez studio light couleur rose gold peut-être du cardstock blanc texturé voilà je crois que j'ai fait le tour en tout cas c'est pour le gros des fournitures je ne fais pas de couverture en carton gris on va tout faire avec les pages de kraft donc prenez quatre ou cinq pages de kraft on verra au fur et à mesure alors qu'on a ce bloc en vingt et quelques par vingt et quelques en huit pouces je vais donc essayer d'optimiser le reste du papier d'utiliser le maximum et pour ça je vous ai prévu une forme vraiment différente qui j'espère vous plaira j'ai fait mon petit gabarit donc sous forme de fagnon vous voyez d'une grande taille et on va faire ça ensemble voilà ce sera la forme de notre album donc on va commencer à prendre une page de kraft et on va la découper aux dimensions alors on va en faire on va en faire plusieurs on en fera un deux trois trois quatre on va commencer par quatre puis on verra pour la suite donc la première feuille donc on va garder c'est 21 en largeur et on va la découper en 21 dans l'autre sens en fait en carré alors ça fait pratiquement 21 je me sers du massicot ici pour vérifier la longueur donc c'est 21, presque 1 bon on va dire 21 et dans l'autre sens on va couper également à 21 il nous restera bien sûr des chutes qu'on pourra utiliser pour un autre projet pour un autre projet que j'ai en tête et que je pense qu'il va aller très bien ben voilà c'est pile la taille qu'il vous faudra pour faire ces diapositives couleur kraft ça c'est pour faire un petit mini à part donc ben justement ça va aller impeccable on va les garder donc ici on a nos 21 on va faire des angles façon tag on va mesurer à 3 cm du bord gauche et gauche et droit à 3 cm on va le faire à la règle et on va utiliser donc 3 cm aussi en haut en partant du haut vous faites un repère à 3 au bord un repère à 3 dans l'autre sens et là on va couper ici en diagonale de manière à enlever notre angle pour faire le tag et on va faire la même chose de l'autre côté on coupe on mesure à 3 je coupe déjà là je suis déjà en mode je coupe et à 3 dans l'autre sens avant de couper on va également marquer le milieu ici pour faire la perforation pour notre notre reliure donc comme ça fait 21 à 10 et demi vous mettez un petit trait de point de repère pour la partie du bas ici alors le milieu on va encore mesurer le milieu donc 10 et demi ici on va mesurer à 5 du bord du bas bien sûr donc vous suivez votre repère du milieu et à 5 ici en haut vous faites un petit point donc c'est de là qu'on va découper jusqu'à la pointe ici pour avoir notre forme de fagnon on aurait pu aussi faire la couverture en carton gris et on peut couper du moment que ce sont des lignes droites avec le massico on peut recouper nos cartons gris vous allez vraiment jusqu'à la pointe et vous pouvez couper aux ciseaux ou avec le massico moi je vais prendre le massico donc là ce sera le fond de notre page et de la couverture également et on va faire la perforation ici avec la cropodile on va faire le gros trou on va se mettre à 1,5 de hauteur donc si vous avez si vous n'avez pas la pince que vous ne l'avez pas réglé ici sur 1,5 et bien vous le notez au crayon et vous faites votre perforation avec votre outil voilà donc c'est plus bas que ce qui était prévu du coup on aura ici notre gabarit pour nos prochaines pages pour perforer nos prochaines pages je vais effacer mes traits de crayons ceux qui sont encore visibles alors ce craft a une très belle tenue donc c'est pour les fonds de pages comme ça et la couverture ça va être parfait alors vous allez prendre les autres pages vous pouvez vous caler comme ça dessus dessiner au crayon et recouper aux ciseaux ou au massico donc je vous laisse faire les autres pages et on va attaquer autre chose donc l'idée pour celui ci donc ça va être de mettre notre tulle à comment dire plisser comme on a fait ici sur la couverture de ce mini on va le plisser on va faire exactement la même chose et on va le mettre ici juste dans ce enfin sur ces deux parties je ne pense pas qu'on va remonter tout le tour j'ai prévu de faire autre chose avec le tulle également s'il vous reste du pêche gardez le on pourra s'en servir aussi puisqu'on a des tons de pêche dans les papiers donc pour la couverture j'ai ma petite idée comme ça en tête donc là vous faites une bande alors ça vous regardez dans le tuto du premier album donc la première vidéo vous prenez votre tulle comme ça par exemple et on va découper environ 4 environ 4 cm comme ça au ciseau je vais prendre le ciseau à cranter vous pouvez prendre un ciseau normal il n'y a pas de problème vous faites j'allais dire au pif à la louche comme on dit et vous coupez tout le long c'est pas très régulier je vois que j'ai le bas plus plus large que le haut mais ceci dit c'est pas grave puisque on va plisser et le cacher un petit peu sous le papier alors donc comme pour l'autre voilà je vais prendre mon fils je le prends à sortie si j'arrive à trouver le bout voilà je le prends à sortie mais ce n'est pas du tout une obligation vu qu'il va être caché le fil sera caché par contre je prends une grosse aiguille une aiguille à canevas alors si vous n'avez pas de problème vous prenez aussi une petite aiguille mais bon c'est un peu plus un peu moins pratique un peu plus long donc là du coup vous passez à environ demi centimètre du haut vous passez comme ça dessus dessous à peu près tous les centimètres sans vraiment que ce soit régulier voilà on fait pas de la couture là l'idée c'est vraiment de faire notre petit embellissement donc du coup comme vous avez un mètre de long et qu'on a coupé dans toute la longueur ça vous fait un mètre de long environ un mètre de de bandes de tulle vous voyez je passe dessus dessous je n'arrête pas mon fil puisque je sais pas jusqu'où je vais aller mais en tout cas je fais ça surtout tout le long je vais continuer en vidéo parce que ça risque de durer quand même cinq bonnes minutes je vous retrouve juste après vous découpez vos autres feuilles de la même façon et votre petite bande de tulle une fois que vous êtes arrivé au bout de votre tulle donc vous allez enlever l'aiguille évidemment vous avez beaucoup trop de fil donc vous allez tirer de l'autre côté sur votre bobine je vais la rembobiner un petit peu faites attention de ne pas aller jusqu'au bout du fil pour ne pas désenfiler votre tulle et là pour le coller on va utiliser du double face alors prenez du bleu ou du rouge qui est extra fort et vous allez le placer au bord ici au bord au bord au bord j'enlève la protection du scotch et on va coller du coup notre tulle à plat voilà mais froncée je couperai le fil après je l'utiliserai en déco il en reste un petit peu c'est pas grave donc vous plissez un petit peu au bout et vous collez donc à peu près j'allais dire à peu près un demi centimètre sur la taille du scotch donc vous froncez au fur et à mesure on va vérifier d'en avoir assez pour aller jusqu'au bout et de répartir les fronces évidemment pour que ce soit plus joli là par exemple je vais pouvoir en rajouter rajouter quelques fronces encore ici donc je vais décoller et froncer davantage sur le bord on essaie d'équilibrer les fronces je vais jusqu'au bout et après vous pouvez décoller et équilibrer les plis quand ça vous convient vous coupez le reste du fil alors je le fais revenir un petit peu en arrière pour pas que ça se défasse et là on va remettre un morceau de double face par dessus mais à cheval en fait on va aller un petit peu plus loin vers l'intérieur du papier environ 1,5 cm du bord du papier ça va également nous servir à coller notre fond de papier à motif garder la protection pour l'instant voici ce que ça donne donc je sais pas si vous avez fait attention quand vous avez découpé votre feuille de papier je vous montre quand vous avez fait les suivantes moi la première je vous avais fait découper le papier comme ça à 21 par 21 et du coup on avait cette petite chute donc si vous avez dessiné en crayon vous avez pu vous apercevoir qu'il restait cette grosse chute qui est quand même importante donc ça nous donne ceci et là j'ai refait le gabarit des coins ici sur cette pièce là que j'ai découpée et on se retrouve avec un morceau de page en plus même si elle est pas complète vous voyez on va pouvoir venir la rajouter ici en plus pour faire le devant de la couverture un petit embellissement supplémentaire alors on va ancrer en verre je sais pas trop ce que ça va donner sur le craft au niveau du verre parce qu'il est assez pastel est-ce que ça va rendre quand même oui ça le fait ça le fait ça le fait vous voyez c'est léger mais ça le fait c'est vrai qu'après avec le papier un motif par dessus je sais pas encore quelle face je vais mettre mais on a un petit un petit bord vert qui est très sympathique donc on va ancrer tout ça alors moi j'utilise le bord ici qui est bien chargé d'encre pour faire cet encrage en fait et bien sûr on va faire les deux faces on va faire la même chose sur les autres pages de craft c'est discret mais ça se voit quand même là on va pas le faire on va passer un petit peu par dessus on vous ferez pareil pour les autres pages sinon on peut aussi utiliser l'orange je crois que c'était marigold qu'on a utilisé pour l'album orange celui-ci on va faire un test peut-être que ça ressortira davantage sur le craft donc je vais prendre un autre bout ouais c'est sympa aussi vous pouvez intervertir si vous voulez là c'est bon ça se voit pas trop mais quand même un petit peu c'est histoire de finir les bords de toute façon on aura le papier à motif après autour et comme on va laisser une petite marge de craft c'est quand même mieux d'ancrer les bords ça va plus vite avec celui-ci après vous pouvez utiliser du rose aussi si vous voulez bon c'est en fonction de vos goûts maintenant comme je mets des embellissements en verre d'eau on va essayer de rester un peu plus sur le verre d'eau sur celui-ci mais pour l'encre vous voyez ça passe très bien ça le fait très bien donc on a un, deux, trois pages comme ceci un petit comme ça et encore une quatrième hop là qui est ici donc on va mettre alors nous avons aussi autre chose à faire donc c'est découper les embellissements au ciseau donc là pour cet album j'ai gardé tout ce qui était plutôt enfantin les petits animaux qu'est ce qu'on a papillon animaux coeur la barrière donc là vous vous placez sur le côté vert foncé et avec les ciseaux vous découpez dans la zone de blanc tout autour vous allez découper tout ceci et et on verra comment les utilisera pour la déco donc ça vous le ferez un petit peu plus tard on va dire maintenant au niveau des pages de la déco des pages il va falloir choisir les motifs pour la couverture alors il nous reste normalement dans le bloc une page deux pages trois quatre cinq six on a six pages qu'on n'a pas utilisé dans l'album couleur pêche donc moi je vais garder évidemment les faces avec les petits sujets enfantin en fait c'est le plus intéressant là c'est très joli mais on l'a utilisé pour l'autre c'est plus neutre là on va on va utiliser le maximum de ces de ces jolis motifs alors par contre on en a six si on recouvre avec 6 on peut recouvrir que trois pages vous êtes d'accord 1 2 3 recto verso donc il va nous manquer il va nous manquer deux pages plus encore cette couverture si si on garde ce petit bout si vous voulez en faire d'autres pareil vous aurez besoin d'un bloc en entier il me reste de l'autre album ces petites chutes là non c'est vraiment pas grand chose vraiment pas grand chose ça peut servir pour des découpes je peux utiliser celle ci pour un fond ou pour l'arrière par exemple ici faire un arrière avec un verre dans les tons qui se rapproche donc on va dire que ça nous en fait une de plus et il nous manque trois feuilles alors donc trois feuilles donc soit on cherche dans les cartes stock des teintes qui vont avec ou carrément le blanc ça ça ressort pas mal aussi le blanc j'aurais je réfléchis parce que j'ai pas prévu en fait je fais comme pour le premier je le fais à l'instinct au feeling donc du coup du coup du coup le blanc le blanc je vais regarder ce que j'ai en couleur de car stock et je vous retrouve juste après après recherche la couleur la plus sympa qui peut aller avec dans l'écart stock ce sont le bleu pâle pigeon regardez c'est vraiment très doux ça va avec plein de papier donc c'est vraiment plus clair que le que le bleu le bleu pâle c'est vraiment la couleur pigeon c'est un bleu un petit peu grisé mais quand même assez lumineux voilà donc ça c'est une teinte qui peut aller avec sinon si vous aimez le parme comme ceci vous avez du parme aussi en boutique dans le quart stock clair ceci c'est un petit peu plus foncé mais il ya du parme également donc ça peut aller avec moi je vais opter plus pour le bleu pâle pigeon parce qu'il ya pas mal de verre donc voyez ce que ça donne je vais le faire avec celui ci alors donc pour recouvrir nos à nos papiers ici donc je vais peut-être commencer avec 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 celui ci je vais de sacrifier alors on va le découper du coup un petit peu plus petit que cette page là un petit peu donc alors oui je fasse ça je vais laisser la taille la taille entière ici et par contre pour les angles pour les angles si vous vous placez dessus votre feuille voyez vous voyez vous avez 2 3 mm en haut et 2 3 dans les pointes vous vous placez bien alors bien 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 centré on va faire comme ça pour la première page ça nous fera un gabarit ici il ya la colle du papier ici vous pouvez du coup hop là marquer votre découpe donc là vous allez enlever également 2 2 3 mm comme l'espace qu'on a autour pour que notre notre angle soit un petit peu plus un peu plus court que le craft donc vous marquer comme ça au crayon prend des coupera aux ciseaux et ici alors là faudrait pas que ça bouge donc vous pouvez prendre une petite pince à papier par exemple et à l'arrière on va noter ici et en revanche on le coupera un petit peu plus court aussi de 2 3 mm pour avoir le même espace à l'intérieur on va déjà enlever les angles et là du coup on le voit un petit peu ici donc si on le découpe plus petit on va placer son massico vous mettez votre trait vous l'aligner sur le fil et vous le déplacez donc vers la droite de 2 3 mm en environ en fait ça part de votre de votre pointe alors ça doit faire un peu plus même presque 4 mm parce que si vous partez de votre pointe la pointe du papier on doit partir en pointe un peu masque à gagner et dans l'autre sens pareil il faudra ancrer tricher un petit peu un bout de papier qui s'est mal découpé je vais le prendre plus sur l'intérieur je vais continuer aux ciseaux alors oui là ça s'est pas bien découpé heureusement que ça va être à l'arrière et qu'on va ancrer tout ça est ce qu'on a la bonne dimension alors on n'est pas trop mal en fait vous pouvez faire un gabarit dans un papier plus ordinaire si je me décale un peu à droite on n'est pas mal à presque 1 mm ici il faudrait que je raccourcisse un tout petit peu sinon pour le reste ça me semble pas trop mal il faut que je vienne plus sur le centre ici et que je redécoupe un petit peu sur la gauche j'enlève à peine un millimètre essayez de faire quelque chose de régulier propre et là c'est bon alors voilà un système bien archaïque je pense qu'on va je vais mesurer et on va se faire un gabarit bien propre avec un autre papier cherchez une feuille de brouillon et on va se refaire le gabarit parce que là c'est un peu au petit bonheur la chance du coup oui on a 20,2 ça c'est bon 20,2 on va recouper en fait à 8 pouces puisque c'était 8 pouces 8 pouces par 8 pouces et on raccourcira après voilà la méthode était un petit peu hasardeuse alors je crois que ici on a on devrait avoir 2,5 pour la hauteur des ongles ici au lieu de 3 tout à l'heure on a voilà 2,5 ce serait bien donc à 2,5 on va enlever les ongles alors on le fait proprement comme on a fait pour le premier en craft 2,5 au moins comme ça ce sera plus précis et surtout qu'on a plusieurs pages à découper donc vaut mieux les faire toutes régulières ce sera plus sympa je vais le couper au ciseau donc le milieu on va plier la page en 2 comme ça on va avoir le milieu ici et du coup on a on avait enlevé tout à l'heure 5 cm on va enlever aussi 5 cm donc vous faites un point au milieu à 5 et après d'un côté à l'autre point et on va vérifier ce que ça donne je pense qu'on devrait pas être trop mal donc on reprend notre fond de page et on vient placer alors notre gabarit dessus ah ouais c'est marrant ça fait pas le même la même exactement la même largeur finalement la première idée était pas si mal que ça puisqu'on était plus plus régulier c'est vraiment bizarre ça fait pas régulier là non plus alors que là oui c'est étrange écoutez on a un mystère c'est artisanal donc là par contre je sais pas pourquoi je suis pas descendu assez dans la pointe je vais le reprendre c'est même pas un petit millimètre c'est vraiment pas grand chose je le centre bon et là c'est parti un petit peu en biais là pareil petit millimètre bon allez on va dire que ça ira avec l'ancrage sur les bords ça devrait le faire alors voyons sur un autre c'est peut-être ma feuille qui est pas trop bien découpée hop c'est bizarre hein sinon il va falloir faire sur mesure chaque page avec sa découpe donc on va dire que lui hop ce serait l'arrière ici on va ancrer un peu les bords on mettra quelque chose ici pour cacher la misère comme on dit alors là pour coller je vous conseille de le faire à la colle ça nous permettra de bouger et d'ajuster au mieux notre feuille voilà bon le mieux c'est de commencer à ajuster le haut et après le bas allez on va faire ça à la colle qu'est-ce que je voulais dire il va falloir réfléchir sur la couverture la couverture sur le papier à motif qu'on va garder pour la couverture après pour toutes les autres pages vous pourrez le faire dans l'ordre que vous voulez puisque les pages sont toutes jolies donc on la met avant après devant derrière peu importe toutes les pages seront seront jolies donc là vous vous ajustez sur le haut déjà et après sur le bas du coup alors si on met cette petite page là sur le devant ici donc il va falloir prévoir deux pages deux pages sympas donc là il va y avoir un petit peu du bonhomme tronqué donc on va peut-être garder plutôt celui qui est là-haut mais après je vais faire un embellissement sur le dessus donc on va pas trop voir le motif ici peut-être le garder pour une autre page c'est super mignon j'adore 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 donc là je regarde en premier ce qui va être le plus sympa sur le bas ici surtout qui va être la première page le bas de la première page si je recoupe là on sera obligé de les recouper une par une puisqu'il va falloir s'adapter à notre fond de page alors ça c'est rigolo si je mets ça comme ça et l'autre page ici ça ça peut être intéressant les motifs sont plus petits que sur la première ici sinon on a celle-ci c'est trop joli je savais qu'en faisant les pointes comme ça j'allais pouvoir récupérer quelques motifs non là il y a trop d'oranges d'oranges je vais rester sur le vert ici aussi donc je vais garder 7 pages vous gardez 7 pages pour la couverture puisqu'on a un petit peu de vert aussi avec le tulle et on va sur le devant ici donc utiliser une autre ça va être à ce niveau là donc un autre motif un autre motif oh j'aime bien celui-ci aussi il faut qu'on ait un petit peu de vert sur le devant celui-ci les rayures il faut en même temps regarder ce que ça va donner avec le fond dessous si je mets par exemple je ne tiens pas compte du motif juste des rayures ça peut être pas mal et après alors ce qu'il faut voir c'est si le tulle va ressortir dessus parce que l'idée c'est quand même de passer un petit peu de tulle par dessus si ça doit ressortir plus sur celui-ci oui c'est celui-ci qui va gagner pour la couverture donc alors on ne se mélange pas les pinceaux celui-ci on va le découper pour cette page là du coup je vais utiliser je vais essayer de garder le motif du haut puisque le bas on ne va pas le voir ici donc je vais garder ce motif ici donc comme ceci vous pouvez mettre ça de côté et pour cette couverture on va garder celui-ci en mettant ben là on voit presque tous les motifs en fait on voit presque tous les motifs donc là on va se caler là et découper notre papier à la taille bien sûr de notre fond de page bon alors j'espère que c'est ok pour vous récapitulons si on se met là qu'on centre notre page comme ceci on a notre gabarit tac ici donc il va falloir réduire le papier donc on se place sur la pointe en bas on essaie de se placer sur la pointe donc je descends mon motif je remonte le gabarit ici et là je vais tracer au crayon pour enlever cette partie là et nos coins on les descendra tout à l'heure un petit peu plus bas on va d'abord ajuster le bas on va le faire au massico je vous fais faire un truc aujourd'hui un petit peu particulier là donc on enlève notre triangle regardez précieusement ce morceau ça peut servir et donc comme on va se coller ici donc on va laisser un petit peu de contours alors on s'aligne bien sûr sur les bords droite gauche aligner vous bien et là maintenant on va pouvoir donc dessiner nos angles je pense qu'il va falloir les évider un petit peu plus là les triangles parce qu'ils ont l'air d'être sur la première découpe alors on fait notre triangle et là comme on va descendre un peu la feuille ça va le faire vous voyez ça va être ça l'idée donc on va bien ancrer tout le tour ajuster là si c'est un petit peu trop si ça remonte un petit peu trop le recouper un petit peu plus je vous laisse ajuster par rapport à votre page de fond c'est pas grand chose à enlever vous ancrez bien le bord soit avec le vert soit avec l'orange et vous venez coller cette page dessus une fois que vous aurez fait ça je vous donne des exercices à faire à la maison en plus de tous les petits embellissements à découper il vous reste donc vos autres pages donc on en a 3 pages craft comme ceci ah oui c'est celle-ci 2, 3, vous avez les 3 comme ceci recto verso à décorer avec les papiers vous faites le même principe n'oubliez pas d'ancrer bien les bords vous en faites aussi avec le bleu pâle pigeon vous vous intervertissez et ensuite pour le devant le morceau qu'on a gardé celui-ci pour le devant vous découpez celui-ci un petit peu plus petit pareil à coller sur cette page-ci sur le devant et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de l'album allez au travail bye bye pour la suite de l'album et shoulders de l'album Sous-titrage ST' 501